Nous n'arrêtons pas de le dire, l'important c'est l'écosystème, en tout cas chez Viva Technologies on le sait. Avec nous on va en parler Christian Bogosse, vous êtes directeur général communication marketing et influence chez Manpower Group. Vous êtes là justement pour aider ces start-up, ces grands groupes, en tout cas ces recruteurs et des candidats à se rencontrer et vous faites justement plusieurs choses au salon Viva Technologies. Dites-nous-en un peu plus. Alors la première chose c'est qu'on essaie de faire l'alliance d'un grand groupe et des start-up qui sont toutes spécialisées sur le sujet des ressources humaines. On a créé une cellule à l'intérieur de ma direction et donc chez Manpower Group qui s'appelle Eclaireur Office. L'idée c'est de faire travailler avec nous en moyenne une quarantaine de start-up sur les ressources humaines qui sont sélectionnées, enfin qui ne sont pas vraiment sélectionnées, du moins qui sont rencontrées et à qui on offre la possibilité de travailler avec nos marques. Nous avons six marques dans le groupe et donc de leur donner accès au marché. Première idée c'est comment j'enrichis la proposition de valeur que nous faisons à nos clients qui ont des sujets aussi divers que recruter, évaluer, faire surtout leur transformation de l'organisation, faire leur transformation digitale mais aussi faire des plans de mobilité interne. Tous ces sujets-là nous les traitons et on a besoin parfois d'avoir de l'impulsion nouvelle, des sujets nouveaux, de la technologie nouvelle et les start-up nous aident. Et ces start-up-là sont présents sur notre stand aujourd'hui sur Viva Technologies. Donc vous continuez à parler tous ces trois jours, vous parlez avec eux, avec ces start-up. Absolument, on parle avec eux et surtout on les fait rencontrer à tout le reste, à tout le reste du monde qui est le monde de Viva Technologies puisqu'elles pitchent toutes les demi-heures sur notre stand. Première idée. Deuxième idée. Deuxième idée parce qu'il y a aussi l'écosystème, j'insiste sur ce point, de dire qu'il y a les start-up et les grands groupes mais aussi encore une fois les candidats et les entreprises, les recruteurs. Et justement il y a ce point-là, juste derrière nous d'ailleurs. Et c'est notre deuxième idée. On a mis en place sur Viva Technologies une plateforme qui s'appelle Talent Connect que vous trouvez sur le site de Viva Technologies. Talent Connect, nous l'avons fabriqué d'ailleurs avec une start-up qui est Welcome to the Jungle. Cette plateforme, elle est très simple. Toutes les entreprises de ce salon déposent leur annonce d'emploi, ce qu'ils recherchent comme profil et tous les candidats depuis à peu près trois semaines mettent leur CV, postulent et demandent des rendez-vous. Et ce que vous voyez derrière nous, c'est effectivement le Talent Connect espace de Manpower Group. Comment ça fonctionne ? Très simple. Une entreprise qui a déposé une annonce ou plusieurs annonces souvent rencontre des candidats par table. Donc vous voyez que les tables sont constituées de trois types de personnalités. La première, c'est l'entreprise qui recrute. Ensuite, nous avons des candidats, plusieurs candidats à la fois. C'est ça la nouveauté. Ce n'est pas du one-to-one, c'est plutôt l'ensemble des candidats qui ont postulé, sélectionné par nous, mais qui ont postulé pour cette annonce, rencontrent l'entreprise et c'est une conversation qui s'engage. Et vous avez la troisième personnalité, le fameux T-shirt noir avec Manpower Group, HR Partner, qui est le coach, qui anime cette conversation. Comment est-ce que ça se passe ? C'est-à-dire, on les pousse certains à poser des questions ? L'entreprise présente son offre et chaque candidat dit ce qu'il a fait et ce qu'il aimerait faire dans cette entreprise. Et Manpower Group laisse parler surtout. Et ensuite, si on a besoin d'orienter un peu la conversation interagie, puis ensuite, on passera au véritable processus, c'est-à-dire quelle évaluation, quel rendez-vous, quelle suite donner à cet entretien. Le plus important, c'est d'abord cette rencontre. 300 annonces déposées, 400 candidats qui se sont positionnés pour des rendez-vous, d'autres arrivent sans rendez-vous et on reçoit ça. On reçoit l'ensemble de ces personnalités, de ces individus pendant ces trois jours. Jeudi, vendredi et samedi aussi. Je vous pose la question Sage. Vous qui êtes en contact permanent avec des startups, pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur ? Pour être un entrepreneur d'une startup ? Pour être un entrepreneur tout court. Tout court. D'accord. La première chose, c'est de comprendre quelle expérience on veut faire vivre, ou quelle expérience on veut faire changer. Le sujet de la technologie, aujourd'hui, est un sujet de moyens et n'est pas un sujet de finalité. Du moins dans les ressources humaines. Restons sur ce sujet parce que je ne connais pas les autres. D'autres sujets sont très technologiques. Oui. Le nôtre ne l'est pas. Notre sujet, c'est comment on arrive à résoudre des problèmes dans un monde qui est de plus en plus illisible et qui est de plus en plus incertain. Je vous donne un exemple. Hier, je rencontrais un grand déarrage d'une grande entreprise qui me disait, mon sujet, c'est comment j'évalue le potentiel de mes collaborateurs pour les amener vers des métiers qui n'existent pas encore. Et c'est ça, sa problématique. Donc, vous voyez, le sujet est d'abord un sujet d'ouverture d'esprit, un sujet d'expérience. Et la technologie, elle est au service de cette idée. Et justement, la question à côté qu'on pose moins, mais pour vous, c'est quoi aussi la qualité principale pour un candidat qui doit intégrer une start-up ? Apprendre à apprendre, agir de plus en plus vite, se tromper de plus en plus souvent. Et accepter. Et accepter, bien sûr. Bien sûr, accepter, tromper. Mais vous savez, vous connaissez ça mieux que moi. Le principe même d'une start-up, c'est se tromper le plus vite possible pour gagner, ne pas perdre le plus d'argent. Voilà, refaire la même erreur. Et apprendre plus vite. Et puis, avoir une capacité d'adaptation à des environnements qui changent de plus en plus vite. Alors, ça a l'air un peu bête de dire ça parce que tout le monde le dit. Mais nous, on le voit concrètement dans les entreprises grandes, mais aussi petites. Les marchés se retournent de telle façon. La maturité arrive à un niveau tellement rapide que l'adaptation devient une qualité première. Ce n'est pas le savoir-faire qui devient la qualité première. C'est la capacité à s'adapter à un environnement qu'on ne comprend pas encore. Merci à vous, Christian Bogos. Je le rappelle, vous êtes directeur général communication, marketing et influence chez Manpower Group. Nous, on reste ici chez Viva Technologies pour continuer à parler start-up, grand groupe, écosystème. A bientôt.